Mohamed est locataire de ce que certains appellent le Terminus, un logement social situé rue du Vallon à Saint-Jos. Ici, la laine de verre est posée à même le mur et est responsable d'un taux d'humidité de 90% dans l'appartement de cette famille, de cette personne. J'ai essayé de contacter le directeur des HBM. Malheureusement, il ne veut pas intervenir. J'ai envoyé un recommandé et je ne sais pas quoi faire. Moi, j'ai cinq enfants et sincèrement, la moitié sont malades. Nous vivons dans une tombe, quoi. Un état des lieux réalisé par un bureau d'expertise indépendante a révélé que le logement est insalubre en l'état. La moisissure met en danger Mohamed et sa famille. J'attire votre attention sur le fait que lorsque ces moisissures persistent et se développent, ces champignons libèrent alors des spores et d'autres substances toxiques. Quelques étages plus bas, Khoissou Sefgi a des problèmes d'humidité très similaires. Elle aussi subit les effets de la moisissure sur sa santé. Avant, ici, je travaillais bien, je travaillais au titre service, je travaillais dans les hommes. Depuis que je suis rentrée dans cet appartement, j'ai eu des problèmes de santé. En réaction aux plaintes des habitants, la société de logements sociaux responsables entreprend des travaux de peinture ou d'amélioration du chauffage. Mais cela ne soulage pas les locataires. On est bien conscients que le bâtiment n'est pas parfait, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, raison pour laquelle on a lancé ce projet. En attendant, il faut faire avec. Et la seule manière de faire avec, c'est d'aérer régulièrement, de ventiler. L'immeuble de 144 logements sociaux vaut pour 17% du parc de Saint-Jos. Les habitants attendent depuis 10 ans les 5 millions d'euros nécessaires pour sa rénovation complète. Les travaux devraient débuter en 2022. ... ... ... ... ... ... ... Merci.